Oui, c'est une démarche complexe. Et je dirais qu'avant de passer à la méthode expérimentale, donc à la réplication des objets, il faut en passer par l'étude des objets. Et là, on est confronté à un énorme problème, c'est que ces objets sont en dehors de notre mémoire. Donc, si on se lançait tout de suite à la reproduction de l'objet, on serait très vite coincé en se disant à quoi ça sert et comment on l'utilise. Donc, l'expérimentation va succéder à une analyse technique de l'objet comme si on était à l'aveugle d'une certaine manière. Et donc, on va repérer des caractères techniques et voir si ces caractères techniques sont isolés ou doivent fonctionner avec d'autres caractères et ainsi de suite. C'est comme une voiture, en fin de compte. Imaginez que vous rentrez dans le moteur d'une voiture et vous commencez à l'analyser. Et vous dites, mais tiens, cet élément-là, il fonctionne avec celui-ci, celui-ci avec celui-ci. Et puis, la conséquence, c'est ça. Et ça, c'est repris par un autre caractère technique. Et c'est effectivement cette lecture-là que l'on fait sur l'objet. Et on peut ainsi comprendre comment l'objet a été fabriqué, en tout cas les intentions du tailleur. On arrive un peu à percevoir globalement où serait le manche, où on le prendrait, et puis voir où serait la partie transformative qui permettrait de couper ou racler. Et une fois qu'on a cette idée, on passe sur le mode expérimental. Alors, le mot expérimentation, il ne faut pas le prendre dans le sens médical du terme, je veux dire, parce qu'on n'est pas dans des protocoles extrêmement rigoureux. Et on ne peut pas tester critère par critère, parce que de toute façon, on ne les connaît pas tous. Donc, déjà à ce niveau-là. Donc, on va faire des tests, surtout, des tests de faisabilité. Et on va voir, au fur et à mesure, si tel percuteur va laisser tel type de stigmate ou tel autre percuteur, par exemple, utilisons un percuteur en bois dur ou en bois animal ou en pierre. Quels sont les stigmates que ça va laisser ? Et est-ce que ces stigmates sont similaires à ceux que l'on observe sur le matériel archéologique ? Et donc, vous voyez, c'est une espèce d'aller-retour qui va s'opérer entre l'observation du matériel archéologique, les données expérimentales, les hypothèses qui sont issues de l'expérimentation sur l'archéologique, les hypothèses de l'archéologique sur l'expérimentation. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, mais on ne peut pas dire, bon, voilà, il y a une phase d'analyse, puis après, une phase d'expérimentation. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose de parfaitement intégré. Oui, par exemple, sur la table, il y a un objet, on reviendra peut-être dessus, qui s'appelle un éclat dit Levalois. Pourquoi Levalois ? Parce que les premiers objets ont été trouvés à Levalois-Péret, et c'est pour cela qu'on l'a appelé Levalois. Ce sont des objets très particuliers, et l'analyse archéologique de ces objets a montré qu'il y avait une répétition de la forme. La forme, c'est ce qu'on voit, je veux dire, au début, c'est la première chose qu'on est capable de percevoir. Mais il y avait d'autres, il y avait l'allongement, la régularité, et c'était systématique sur un certain nombre d'objets. Et donc, on a essayé de comprendre, et à un moment donné, on a réussi à comprendre, et on a fait le remontage, on a fait l'expérimentation. Donc, ça consiste à préparer un bloc. Voilà. Donc, on a compris que le bloc qu'on va utiliser devait avoir une certaine morphologie, donc il y a tout un travail nécessaire. Et une fois que le bloc est prêt, on a un dernier enlèvement, et voilà, et l'outil, il est là. Et si je mets, bon, ce n'est pas évidemment le nucléus, mais voilà l'objet archéologique, on a compris comment ça se faisait. Alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'on a compris comment on produisait cet éclat, mais on ne sait pas ce qu'il recherchait dans cet éclat. Voilà, mais bon, ça, je pense qu'on abordera le problème plus tard. Et c'est ça qui est assez surprenant. Mais voilà un peu la démarche expérimentale avec l'objet archéologique et donc la reproduction. Et après, on peut faire des variantes, on peut faire des éclats plus allongés, plus triangulaires. Voilà, on a compris. Fabriquer ces outils, c'est, il ne peut pas y avoir, alors ça, c'est la première chose, et je reviens toujours dessus, c'est quelle est la mémoire qu'on a de ces objets-là. Parce que pour pouvoir les fabriquer, il faut, la fabrication ne suffit pas à elle-même. On ne fabrique pas quelque chose, on l'utilise. Et la fabrication n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Et donc, on peut trouver comment fabriquer, mais pas toujours comment on l'utilise. Alors, mais une partie de la solution vient dans le choix des moyens de production. Bon, c'est un peu, ce n'est pas forcément très simple à comprendre, parce que nous-mêmes, on ne comprend pas très bien. Vous voyez, c'est ça aussi. Il faut dire, bon, on est des chercheurs, mais on a beaucoup de problèmes à résoudre, et on fonctionne étape par étape. Alors, dans le cas présent, pour produire une forme d'objet, pour produire ceci ou cela, on a deux grosses voies, deux voies très simples. La première, vous prenez un bloc et vous le fracturez. Et tous les éclats qui proviennent de la fracturation sont utilisés. Pourquoi ? Parce que c'est une propriété de toutes les matières minérales. Quand vous les fracturez, elles vont livrer des tranchants. Tranchants avec des angles à 60, 40, 30 degrés ou 80 degrés. Et vous pouvez toujours couper avec. Donc, vous récupérez ces éclats et vous vous en servez pour couper de la viande, racler de la peau, couper du bois, bon, et ainsi de suite. Et l'autre façon, elle, elle fonctionne comme une sculpture. C'est-à-dire qu'on va réduire le bloc au fur et à mesure, par des étapes de réduction successives et aboutir à une certaine forme. Et on appellera ça du façonnage. Voilà, ici, on a une très belle pièce qui est façonnée, qui date à peu près, globalement, je pense, de 300 000 ans avant Jésus-Christ, qui vient de la France, qu'on appellera un biface. Et c'est comme une sculpture. On a pris un bloc et on l'a réduit, 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 jusqu'à obtenir les caractères techniques nécessaires à la réalisation et au geste. Voilà. Et ça, c'est toujours très intéressant, parce que quand on le donne à des néophytes, et la première chose que fait le néophyte, il dit, « Ah, mais je le tiens bien par là. » Alors, ça ne correspond pas toujours, mais ça indique que ces objets doivent être maintenus pour être opérationnels. Et donc, dans la production, dans le façonnage, on peut remarquer des moments précis où il va organiser une partie de son bloc de façon différente. Et là, vous arrivez à distinguer la partie préhensive de la partie transformative. Alors, ça, c'est une pièce, je dirais, de l'HL1. Vous avez des pièces plus récentes. C'est une pièce expérimentale qui a été faite en obsidienne et qui est donc une pointe de flèche. On appelle ça des pointes de Clovis. Elles apparaissent à peu près à 12 000 ans en Europe. Dans le façonnage, vous avez d'autres pièces comme celle-ci, qui sont, on appellera ça des feuilles solutréennes. C'est du 17 000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont des couteaux. Il faut les imaginer emmanchés. Donc, ce sont des couteaux. Ça, c'est des heures et des heures de travail, parce que plus c'est fin, plus ça casse. Mais ce n'est pas le pire. Le pire à venir, c'est ça. Ce sont des poignards danois, du mésolithique danois, et donc on voit bien la fabrication du manche et la fabrication de la lame. Et c'est même procédé de réduction, mais évidemment avec des méthodes différentes. Et il est clair qu'on a compris expérimentalement qu'il fallait un certain savoir-faire. Et ça, c'est intéressant parce que l'expérimentation nous montre qu'on ne peut pas réaliser comme ça des choses sans un apprentissage, sans un savoir-faire. On peut comprendre la méthode, on peut lire une recette, et puis on peut rater la recette. Et on peut comprendre la fabrication d'un objet comme celui-ci, mais la réalisation, là vous comprenez qu'il y a un autre savoir. Alors ça, c'est intéressant parce que ce savoir, il ne peut pas être marqué dans le mode d'emploi, il est dans la transmission. Et là, on touche évidemment le maître, l'apprenti, le groupe, l'individu, le groupe. Et ça, c'est important et c'est intéressant. Alors, pour revenir au débitage, parce qu'on n'a parlé que du façonnage, le débitage est plus compliqué parce que voilà des produits issus de la fracturation du bloc. Et si je prends ce produit-là ou ce produit-là, on voit très bien qu'ils ont des formes différentes, voire même si je rajoute celui-ci, on voit qu'ils ont des formes différentes. Et donc, dans le débitage, il va y avoir la possibilité de produire des objets avec des formes différentes. Mais des formes, j'utilise le mot forme, mais il faut toujours, si je reviens à la notion de voiture, je vais dire c'est une DS ou c'est une 4L, mais immédiatement, vous mettez des informations techniques derrière. Donc, le mot qu'on utilise, c'est une espèce de code d'entrée dans un monde technique. Mais il est intéressant de voir qu'en fin de compte, par ces deux grands modes de production, façonnage et débitage, on a pu produire une quantité infinie de caractères techniques. Et c'est pour cela que la pierre a duré pratiquement depuis 2,6 millions jusqu'à l'actuel. Il y a encore des gens qui travaillent la pierre, au moins évidemment. Et c'est un matériau qui n'a été supplanté que par le métal. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Et je dirais la première, elle est épistémologique. C'est la façon dont on aperçoit ces objets. Effectivement, quand vous voyez un éclat, ça vous parle le moins qu'une pièce façonnée, parce qu'une pièce façonnée comme celle-ci, immédiatement, vous n'y voyez pas rarement, mais voilà, elle vous parle un peu plus qu'une pièce comme celle-ci. En fin de compte, les règles de la taille sont les mêmes. L'homme préhistorique a compris que les matières minérales sont une matière homogène et qu'à partir de là, en y produisant un choc, on va obtenir, on va promenir un éclat. Alors, dans ces éclats-là, c'est l'éclat lui-même qui est recherché. Et dans ces produits-là, c'est les conséquences de l'éclat qui sont recherchées. Mais chaque domaine va avoir, je dirais, un temps de réflexion très particulier. Parce que si on met sur un plan chronologique, au début, était l'éclat, pas la pièce façonnée. Parce que la difficulté, quand vous débitez, c'est d'obtenir... Quand vous commencez à produire un éclat, vous n'avez pas l'objectif de l'éclat. L'objectif, c'est l'outil. Alors, soit l'éclat que vous produisez est l'outil, ou soit l'éclat que vous produisez va nécessiter une étape intermédiaire, comme ici, on voit très bien qu'il y a tout un travail d'enlèvement en périphérie. C'était à peu près le même type d'éclat que celui-ci, mais là, on voulait une convergence des bords. Donc, on va retravailler l'éclat pour l'obtenir. Tandis que, dans le façonnage, c'est par réduction successive qu'on va travailler. Donc, on va arriver à la forme tout de suite par réduction successive. Dans le débitage, il y a plusieurs étapes. Et au niveau de l'échelle du temps, ce qui va être très surprenant, c'est que, je vous disais au début, c'est l'éclat, et après, c'est le façonnage, et puis après, on retourne à l'éclat. Alors, pourquoi on est à l'éclat, on passe au façonnage, et puis après, on retourne à l'éclat. Alors là, il faut revenir sur ce problème de mémoire, en disant, mais comment on peut l'aborder ? Et, évidemment, je veux dire, comme vous êtes face à ça, vous dites, mais bon, c'est pas simple. Imaginez un martien qui débarque dans une église. Ce sera difficile pour lui de comprendre réellement la symbolique qu'il y a dans l'église. Nous, on a à peu près la même attitude. Alors, on va travailler avec la méthode des ergonomes. Les ergonomes, ils définissent un objet, un outil comme étant un artefact et un moyen, et un chème d'utilisation, donc deux choses. Ça veut dire que l'artefact, il va avoir au moins deux parties, une partie au contact avec la manière travaillée, je me coupe, et une partie avec, soit ma main pour le tenir, ou soit avec un manche. Et vous vous rendez compte qu'à partir de là, on a deux sous-ensembles. Votre outil a deux parties, et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du débitage, du temps long, que les premiers débitages, ce qui était important pour eux, c'était de produire un tranchant. Et justement, comme la matière minérale, quand on voit la fracture, elle produit un tranchant, ça ne demandait pas une technicité très, très forte. Mais à partir du moment où vous commencez à dire, écoutez, moi, je veux un tranchant, mais avec un angle de 35 degrés, parce que je veux couper. Alors là, vous vous rendez compte que vous n'allez peut-être pas débiter en fermant les yeux. Vous allez peut-être chercher sur votre bloc des surfaces de débitage qui vont présenter certaines caractéristiques qui vont vous permettre, une fois que l'éclat est débité, d'être présent sur cet éclat-là. Et donc là, on rentre dans une difficulté qui est très importante, c'est que ce bloc à débiter, il doit posséder certains critères techniques qu'il n'a pas naturellement. Et donc on doit mettre ces critères techniques sur ce bloc pour, une fois qu'ils y sont, commencer à le fracturer. Et les éclats qui résultent de cette fracturation possèdent les caractères techniques recherchés. C'est pour ça qu'on a des éclats qui sont quadrangulaires, des éclats qui sont laminaires, ou des éclats qui sont triangulaires. Et cette évolution, en fin de compte, quand je reviens à cette partition entre deux parties de l'outil, c'est qu'au début, vous cherchez un tranchant, il vous aide naturellement par la fracturation. Et puis vous commencez à vouloir un tranchant, je veux dire, avec un certain angle, avec une convergence d'un bord. Voilà, vous rajoutez des contraintes techniques qui sont culturelles, parce qu'on apprend aux enfants à couper avec des couteaux qui ne coupent pas. Donc un outil pour être opérationnel n'a pas forcément besoin d'être totalement efficace. L'efficacité, c'est ce qu'on a dans la tête. Et la partie préhensive. Et cette partie préhensive, elle peut être très diverse. Et à partir de là, vous prenez du bitume ou vous prenez du bruit de boulot et vous adaptez votre manchon à la forme de la partie préhensive et qu'importe celle-ci. Et puis, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'à un moment donné, on va voir que cette partie préhensive, à l'issue du débitage, elle a des formes très particulières. Pourquoi on fait des pièces allongées comme ça ? Évidemment. Évidemment, la première chose, si vous deviez le tenir, vous le tiendriez comme ça. Et à partir de là, c'est la notion de la soie. C'est-à-dire qu'on a produit des enlèvements allongés qui vont être maintenus comme ça. Donc, on a préparé la future partie préhensive. Et donc, vous voyez qu'en fin de compte, plus les débitages, plus l'évolution va se faire au niveau des techniques, plus cet éclat doit posséder des contraintes techniques de parties transformatives, de parties préhensives. Et donc, le débitage va évoluer. Alors, quand on revient à cette stratification débitage, façonnage, puis de nouveau débitage, vous comprenez que la place du façonnage, c'est très simple. Ça permet d'obtenir ça d'une façon plus rapide. Et peut-être plus simple, entre guillemets. C'est-à-dire que dans l'évolution des techniques, le façonnage est apparu comme étant la meilleure façon d'arriver à un objet totalement préparé, prêt à l'emploi. Tandis que dans le débitage, il faut prendre un bloc, le préparer, ne pas faire d'erreur. Et puis, à partir de ce moment-là, faire la production recherchée. Et à partir de ce moment-là, sélectionner les bons produits pour faire une retouche pour pouvoir obtenir l'outil. Donc, on comprend la place du façonnage. Elle est un stade, je veux dire, une réponse technique à une quantité de critères que vous nous avez imposés. Voilà, vous me dites, moi, je voudrais ça, rond, non, non, non. Je ne peux pas l'obtenir par le débitage. Voilà, je ne peux pas inventer la Ferrari si je n'ai pas inventé la de l'ion bouton. L'évolution des techniques, elle passe par des étapes. On peut... Léonard de Vinci, il a eu l'idée d'un certain nombre d'objets, mais il n'avait pas le matériau pour pouvoir le faire. Donc, on peut, à un moment donné, avoir l'idée, par le débitage, d'obtenir le support totalement recherché, triangulaire, mais on ne sait pas le faire. Et à partir de là, on a trouvé cette solution. On va façonner l'objet. Mais à un moment donné, on va abandonner le façonnage de l'objet pour arriver à des modes de production complexes. Et la question, elle est anthropologique. Pourquoi ces ruptures ? Pourquoi cette nécessité, déjà, de faire évoluer les objets ? C'est pas... Je veux dire, on peut très bien rouler avec des deux chevaux. Ça marche très, très bien. Parce que le principe de la voiture, c'est d'avoir un point A, un point B avec un moteur explosion. Bon. Maintenant, on a des voitures qui sont de plus en plus complexes. Et donc, il n'y a pas nécessité par rapport à l'objectif. Donc, il y a une évolution des techniques. Et ça, c'est un élément intéressant. On reviendra peut-être dessus plus tard. Mais on observe que les objets qui sont sur cette table, on peut les regrouper dans des lignées, toujours en images, la lignée de la télévision, la lignée du poste de radio, la lignée de la voiture, la lignée de l'avion. Et que ces objets vont suivre une évolution comme les objets modernes. Et donc, on a un sens de l'évolution qui est effectivement une complexification des objets, une complexification qui va être propre à chacune des lignées, lignée du façonnage, lignée du débitage, et qui va aboutir à des changements. Regardez ça, c'est différent, c'est différent de ça, cette différence qui est allongée. On a même des petits éléments ici. Et donc, on va s'interroger sur le sens de ce changement. Mais pour s'interroger sur le sens, il faut être capable de mettre en évidence des différences, et il faut aussi être capable de connaître le sens des objets qui montrent la différence. Je peux dire que ça, c'est un mammouth, et que ça, c'est une paire de lunettes. Si à chaque fois que je rencontre ça, je dis que c'est une lunette, et que ça, c'est un mammouth, on va se comprendre. La question, c'est est-ce que c'est vraiment une paire de lunettes, et une question, un mammouth. Donc, vous voyez, et c'est tout ça, notre travail, et donc, on va revenir sur façonnage et débitage, c'est la première étape, effectivement, de différenciation, mais il va y avoir, évidemment, d'autres étapes beaucoup plus complexes. Alors, il y a deux réponses. Il y a une réponse première qui est pas moins technique. A priori, non, c'est pas réservé, non pas que c'est facile, mais c'est comme apprendre à écrire. Voilà, c'est des règles, des codes, et en général, tout le monde peut y arriver. Et après, il y a une dimension sociale. Est-ce que tout le monde y a droit ? Et là, ça, c'est difficile à le dire parce qu'il faut avoir des arguments pour pouvoir le dire. En fin de compte, la spécialisation, on l'a uniquement vers le néolithique parce qu'on a des systèmes économiques qui indiquent qu'on est dans des villes et qu'on va retrouver ces activités-là dans des lieux particuliers avec des niveaux de technicité très importants. Très important. Donc, on va pouvoir dire effectivement il y a une spécialisation, mais c'est très tardivement. Maintenant, est-ce qu'un homme et une femme sont capables de le faire ? Oui, il n'y a absolument aucune différence. Ce n'est pas une question de force, c'est une question d'intelligence. Après, est-ce que tout le monde a la nécessité de le faire ? Je dirais non, certainement pas. Quand on regarde les groupes actuels, il y a une partition du travail qui s'opère. mais elle n'est pas liée à la difficulté de l'objet. Non, il n'y a pas de différence. Alors, l'outil qui sert à fabriquer des outils. Au début, on utilise des percuteurs de pierre. Mais en disant des percuteurs de pierre, je dirais, c'est comme si je disais un tournevis. Voilà, une fois que vous avez dit tournevis, automatiquement, un spécialiste va vous dire mais quel tournevis ? Un petit, un grand, un crucifor, un crucifor. Et en fin de compte, c'est la même chose. Les percuteurs de pierre, vous avez des pierres dures comme du basalte et vous avez des pierres tendres comme le calcaire. Vous avez des pierres à petits grains comme le... Vous avez des quartzites très très fins. Vous avez des pierres à plus gros grains comme le grès. Et donc, vous allez jouer sur la texture de la pierre. Et ça, donc, vous n'avez pas un percuteur de pierre, vous avez 15, 20 percuteurs de pierre. Vous allez jouer sur la forme, vous allez jouer sur le poids, vous allez jouer sur la masse. Donc, ça, c'est le premier élément. Et puis, après, vous avez aussi des percuteurs de bois. Alors là, en général, il faut des percuteurs de bois durs parce qu'il faut que le choc soit transmis. Et puis, des percuteurs qui sont des matières tendres, animales, des ramures de serre ou des ramures de rennes qui sont assez dures, qui sont plus dures que le bois et qui peuvent servir effectivement de percuteur. On peut utiliser aussi l'os. Voilà. L'homme a à peu près tout essayé et il y a un gradient qui va s'opérer. Je veux dire que la pierre, au début, est la pierre. Mais je vous dis, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Au début, oui, la pierre, mais on va avoir une diversité d'utilisation de la pierre. Ça, c'est très net. Et puis, au fur et à mesure, on va voir apparaître le percuteur tendre et le percuteur animal ou végétal. Mais là, il faut faire une distinction parce qu'en fin de compte, là encore, c'est ce qui se voit, mais ce n'est pas forcément la réalité. La réalité, c'est qu'il y a deux façons de taper un bloc. Il y en a un qui est de taper à l'intérieur du bloc. C'est-à-dire que le choc soit exactement à 5 mm du bord. Et là, c'est un... Alors, c'est terrible parce que quand vous tenez le bloc, vous le tenez comme ça avec votre percuteur, quand vous arrivez sur le bloc, vous ne voyez pas l'impact. Donc, ça demande un exercice, mais ça, on sait tous le faire. Il suffit de fermer les yeux et je peux trouver le bout de mon nez avec mon doigt. Donc, à un moment donné, et c'est là, ça répond en partie à votre question est-ce que tout le monde peut le faire ? Oui, mais avec de l'expérience parce qu'il faut aller toucher un point qui se situe à l'intérieur du bloc et vous ne voyez pas la partie de votre percuteur qui va rentrer en contact avec le point sur lequel vous voulez que le choc ait lieu. Donc, ça, il faut l'intégrer et c'est comme quand on joue au golf, ce n'est pas du premier coup qu'on y arrive. Et la deuxième chose, la deuxième façon de tailler et qu'on va voir là plus honnêtement, c'est-à-dire que le choc n'est plus à l'intérieur, il est sur le bord. Voilà, il est sur le bord. Donc, on va taper sur le bord pour détacher un éclat. Et là, vous comprenez très bien pourquoi il y a des différents types de matériaux. Si je tape sur le bord avec une pierre dure, je l'écrase. Donc, si je tape sur le bord, il vaut mieux que je travaille avec un percuteur qui est plus tendre, donc le bois. Le bois va permettre effectivement de se déformer, il va épouser l'impact et avec un phénomène d'arrachement. Je peux utiliser éventuellement la pierre, mais j'ai utilisé une pierre tendre qui va effectivement, la surface d'impact va rentrer dans la pierre et je vais pouvoir faire un phénomène d'arrachement. Inversement, si je dois taper à 5 mm à l'intérieur, taper avec un gourdin, ce n'est pas possible. La préparation m'empêche de taper avec un gourdin. Je serais incapable de taper avec un gourdin. Donc, je ne peux utiliser que la pierre dans ce cas-là. Vous voyez, donc il y a toujours des contraintes qui sont liées aux matériaux, il y a des possibilités et une variabilité énorme dans les matériaux et c'est ça que l'homme a réussi à comprendre. Alors, tout le monde n'a pas compris tout au même moment parce qu'il y a des différenciations culturelles d'une région à une autre dans une même temporalité. Donc, l'image que l'on donne est une image toujours très, très claire, très uniforme, très homogène. Mais la technique nous permet de montrer que, en fin de compte, si l'objet est identique, les façons de produire sont complètement différentes. On peut retourner sur le problème de la voiture. Vous avez voiture allemande, des voitures françaises, des voitures italiennes, des voitures coréennes. Ça, on met la voiture dans un salon, on ne se trompe pas. D'ailleurs, ça s'appelle le salon de l'auto. Donc, c'est bien que c'est le même objet. Mais, on va dire, la technicité est différente, la solidité est différente, le moyen de production est différent. Vous voyez, et c'est l'aspect technique qui nous permet d'accéder au social. Alors, souvent, c'est que les gens s'arrêtent à la forme. C'est très joli. Ah oui, c'est beau. Ça, c'est absolument magnifique. Ah, ça, c'est extraordinaire. c'est extraordinaire. Voilà. Mais oui, ça, c'est le regard. C'est comme quand vous voyez une peinture. Mais bon, si on faisait parler le peintre, il ne vous dirait pas que c'est extraordinaire. Et nous, notre rôle, il est effectivement d'aller derrière sur l'aspect technique, d'arriver, de partir du particulier de l'objet en ayant tous ces procédés physiques de détachement en tête et d'arriver au général, c'est-à-dire de définir un ensemble culturel. Je dirais même, souvent, des fois, de définir, de différencier l'individu du groupe parce qu'il y a des fois, on se tape sur le doigt en plantant un clou, mais on ne se tape pas tous les jours sur le doigt en tombant un clou et puis il y en a qui ne se tapent jamais sur le doigt. Voilà, donc on arrive à déterminer l'anecdotique du général. du général. Sous-titrage ST' 501